Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est vraiment notre rendez-vous sur YouTube et je vous en remercie de partout dans le monde. Il y a des abonnés de partout, partout et c'est vraiment un honneur et un privilège. On est le dimanche, dimanche de confinement, le 29 mars 2020, 22h46, heure du Québec, avec une petite dernière nouvelle avant qu'on aille tous se coucher. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Tenez-vous occupés, méditez, laissez-vous pas vous décourager ou aller au découragement. Ça va être encore plus difficile dans quelques jours ou quelques semaines quand ça sera levé et que l'espèce de cocooning et de la prise en charge sera terminée. Ça va être très difficile, donc préparez-vous, le pire est à venir. C'est Salvatore, qu'on salue, qui m'envoie un lien concernant des tremblements de terre, là aussi au Piémont. Un autre, aujourd'hui, cette fois 3,9 et apparemment la région a été frappée depuis quelques temps par plusieurs, plusieurs, plusieurs. On est ici, vous voyez, dans le Piémont, près de Torino. Décidemment, la terre trente depuis une grosse semaine dans nos régions, après plusieurs petits tremblements de terre enregistrés depuis le week-end dernier, notamment dans le secteur de Briançon, dont un dimanche dernier de 3,2 sur l'échelle de Richter. Un nouveau séisme vient de se produire ce matin à 9h11 de l'autre côté de la frontière en direction Turin. La secousse plus importante a été ressentie dans tout le Piémont et s'élevait à 3,9 sur l'échelle de Richter. Les puissantes se trouvent à quelques kilomètres de Pignerol. Ce tremblement de terre a été ressenti jusque dans le Briand Connet et le Quérat sont un peu plus tôt, juste avant 9h. Un premier scisme de 1,2 sur l'échelle de Richter avait touché le Briand Sonnet sans qu'il ne soit ressenti. Les puissantes se trouvaient à 14 kilomètres au nord de Briançon. Vraiment assez inquiétant. Beaucoup, beaucoup d'activités sismiques, on en a parlé, dans le grand minimum solaire, c'est comme ça. Est-ce qu'on s'attend peut-être à un gros, en Italie, souvent à une région frappée par des tremblements de terre, la Grèce aussi? Ça va être à surveiller dans les jours qui viennent. Je pense qu'il faudra garder un oeil sur cette région-là parce qu'il semble y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités sismiques. Après plusieurs petits tremblements de terre enregistrés, on sait qu'il y a plusieurs failles, plusieurs vieilles failles, et que ça frappe souvent et que ça fait mal assez fréquemment. Donc, ne soyez pas surpris s'il y en a un gros qui venait à frapper dans, malheureusement, un malheur n'attend pas l'autre, en Italie, dans les jours à venir. Je ne le souhaite pas, mais c'est une probabilité. vu la quantité de tremblements de terre qui ont été enregistrés ces derniers jours, merci à Salvatore. Passez tous une belle nuit, on se retrouve demain. Gardez votre courage parce que vous allez en avoir besoin. Gardez votre courage pour le temps en exp unais plein de contrône. Aux points de kiloblages. Vendez votre courage. J'ai donc la Hallon.